Salut les gens, c'est LordFab. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exius. Donc c'est un tutorial concernant le nouvel événement, l'ingénieur ambitieux et le nuage de Ténèbres. Alors, dans un premier temps, les récompenses de quête, donc terminer la quête, ça nous donne un moque de confiance. Utiliser OX, ça nous donne 10 000 graviers. Groupe de 5 au moins, résistance à la terre, plus 15%, c'est pas terrible. Et ne pas utiliser la magie verte, ça nous donne ni elite artificielle, qui est un skill à regarder sur le wiki, qui n'est pas formidable non plus. On va essayer de faire tout en même temps. L'objectif ici, c'est de se dire qu'on ne va pas prendre d'amis, on va se faire ça à 5 directement. Donc j'ai pris des unités uniquement 4 étoiles pour pouvoir faire ça de façon clean. Donc Thilis pour le heal et le raid, Warrior of Light parce qu'il est énorme. Et qu'il peut débuff, tout simplement. Xon parce qu'il peut voler les buffs. Ensuite, Setzer parce qu'il va pouvoir faire des DG fixe non élémentaires. Vous remarquerez que j'ai équipé Setzer avec deux armes qui sont des armes non élémentaires. Donc du coup, ça va lui permettre de taper. Et Mercedes pour faire la quête, juste pour balancer OX une ou deux fois. Voilà, vous remarquerez aussi que sur Setzer, j'ai mis Diablos de façon à ce qu'il est tueur. Donc le passif pour avoir plus de 50% de DG sur les humains. Et je vais rajouter le tueur en plus en skill vers 16 que l'on est. Alors c'est parti, on y va. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Donc première phase, on a un boss qui se buff. Donc je prends Gouzon, j'espère que vous l'avez parce que c'est absolument génial. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je récupère les buffs de monsieur. On va regarder ce que ça donne. Donc c'est énorme, parce qu'en fait, c'est des buffs, vous voyez, Psy 2000, Psy 1900, Psy 1400, Psy 1400. Donc ça fait des TG de n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment assez ouf. Donc ensuite, avec Tilly, je vais faire que du reste. Je vais healer, je vais faire que du reste. Même pas besoin de buffer. Et lui, je vais le debuff. Tranquillement. Parce que normalement, ce n'est pas de la magie verte. Ensuite, je vais directement faire OX avec notre ami. Comme ça, la quête sera finie. Voilà. Et avec elle, bon, il y a un spécial. Je vais la mettre en garde pour l'instant. Tac. Et avec Setzer, comme il fait des DG fixes, on ne va pas se prendre la tête. On va lui mettre double D. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Vous voyez que ça fait assez mal directement. C'est très bien. Warrior Flight protège. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va chercher si j'ai la cutie quelque part. Pour regarder comment il se bosse. Non, il va la goûter. Alors, ce boss, il est assez simple. En fait, il est immune à l'ensemble des DG élémentaires. Donc, concrètement, il n'y a que la lumière qui lui fait des DG. Donc, on ne va pas se prendre la tête. On va continuer à taper avec Setzer et double D. Et puis, si on a de la chance, il va se faire des pop assez rapidement. Voilà. Donc, oui, pas mal de chance. C'est cool. Ce que je vais faire, c'est qu'avec les autres, je vais juste taper normalement pour faire un peu de cristaux. Mais bon, ça va aller plutôt vite avec Setzer. Donc, là, vous voyez, il essayait de me faire mal. Mais finalement, il n'a pas grand-chose. Donc là, je continue avec mon petit Setzer. Pour faire des petits... Faire mal. Hop, donc là, pas de chance. Il n'a pas fait mal. Ce n'est pas grave. Je continue. Mercedes, je vais la protéger. Donc là, vous voyez que je n'ai plus de buff. Donc, il faudra faire attention parce qu'elle fait un peu plus mal. Mais c'est simple. Je vais cover avec Guerrier of Light. Mais voilà. Il n'y a rien de difficile sur ce truc-là. Donc, en 4 étoiles, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir les bonnes unités. Donc là, la team est vraiment bien. Parce que, du coup, avec Setzer, ça passe vraiment nickel-chrome. Donc voilà, on continue. Notre ami Setzer, double D, c'est là. Pas de chance encore. Tant pis. On continue à se protéger. Hop, voilà. Alors, je suis désolé. Ça risque d'aller dédurer un petit peu. Mais voilà, ce n'est pas très compliqué. On va juste re-debuff notre ami le boss parce qu'il faut éviter qu'on puisse lui faire mal. On ne peut pas le debuff attaque et magie. Mais par contre, on peut le break défense et psy. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, avec Thilis, tout simplement, il va remettre de la mana. Tranquillement. Et avec les autres, je vais continuer à être tranquille. Hop, je me suis trompé. J'ai fait le défi comme... Donc, je ne suis pas très grave. Voilà, vous voyez, je n'utilise même pas mon skill avec Mercéless pour augmenter. Puisque j'ai son skill en plus 2. Son Battle Royale qui mettraient plus 100%. Mais pour être vraiment équitable, je vais laisser son skill, voilà. Juste vraiment normal. Et pas l'utiliser. Donc, là, tranquillement, on continue le double D. Voilà, vous voyez que c'est super efficace. On part, on va acheter un peu de cristaux. Un peu de cristaux. Il se met devant. C'est un autre. On va simplement le heal. On va restaurer tous ses PV. Voilà, merci Voyager of Light. Et cette heure, bah, cette heure, on continue à faire son taf. Allez, là, on va remettre le cover. Après, on va mettre les deux autres. Voilà. Donc, là, vous voyez qu'il s'est buff. Je ne l'avais pas vu. Donc, là, quand il est buff, je peux à peine essayer de le taper. Parce que ça ne fait rien du tout. Donc, là, je vais le rebuff. Je vais récupérer son buff à Gzon. Voilà. Hop, 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 hop. Notre ami Gzon qui est ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec notre Mithilis, je vais quand même rendre de la mana. Parce que notre ami Gzon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Là, je vais le débuff à Défepsy. Et avec notre ami Siazzer, on va continuer son WD. Hop. Pas eu de chance. Tant pis. Ce n'est pas grave. À un moment donné, il fera mal quand même. Hop, vous voyez, il a recommencé ses conneries. Donc, on refait pareil. Voilà. On fait la même chose. On vérifie bien. Il s'est buffé. C'est un buff à 989%. Donc, voilà. Thilis, on remet du PV. Pas de souci. Ensuite, avec Gzon, on lui pique son buff. Voilà. Et avec le R-Flight, on débuffe. Et avec Siazzer, il n'y a pas de problème. Hop, WD. Merci. Au revoir, monsieur. Et voilà. Très simple. Alors, deuxième chose. Tac. Alors là, c'est un petit peu différent. Donc, là, il y en a deux qui font chier. Donc, le bon prend de la tête. Pareil. Même stratégie de tout à l'heure. Donc, là, lui, il aime bien. Donc, il va continuer à récupérer ses buffs. Voilà. Donc, là, on est vraiment bien. Avec Thilis, on va continuer à mettre du PV. Ok. Voilà. Tranquillement. On va débuff du DF Epsi. Et 7 heures, il va faire son taf. Tranquillement. Pouf. Voilà. Donc, pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave. On va se les buter. Tranquillement. Le Mercedes. C'est comme ça. Aquacanon, oui. Donc, il fait mal. Mais ça reste... Ça reste tout à fait acceptable. Ce n'est pas... Il ne fait pas très, très mal. Voilà. La Thilis. Hop. On va remettre les deux. Donc, tranquillement. L'autre ne peut pas être débuff. Non plus. On peut essayer. On va essayer de débuff tout le monde dans la technologie. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Donc, du coup, on va le laisser tranquillement. Hop. Voilà. Et là, du coup, 7 heures, il va continuer son travail de... Tranquillement. Voilà. Peppert. Tranquille. Merci, 7 heures. Il est en place. Hop. Alors, je ne prends pas de risque. Je fais vraiment peu de skills parce que je ne me rappelle plus exactement quels sont les skills de magie verte ou pas de magie verte. Et ça m'embêterait de vous faire faillir pour rien du tout. Vous voyez que cette team, c'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas beaucoup de challenge. On a des 4 étoiles qui sont super bons. Donc, voilà, Tilis, la guerre de la lumière, Gzon, 7 heures. Il n'a même pas mis de ricou. C'est vraiment, c'est du lourd, c'est du bon. Donc là, je protège avec notre ami. Et là, Gzon, il va se mettre en défense ainsi qu'elle aussi. Et 7 heures, on continue. Il continue son taf. On peut voir qu'il va bien. Oh, 7 heures, il va. Voilà. Donc là, effectivement, 7 heures n'est pas sous garde. Ça commence à faire mal. Ce n'est pas très grave. On va en marraise simplement. On ne peut pas se prendre la tête. C'est Warrior Flight qui va en marraise. Voilà. Warrior Flight qui va en marraise. Et ensuite, c'est Tilis qui va leur donner de la vie à demande. Voilà. Hop, tranquillement. Et il me donnait de la vie un peu trop tôt. J'ai été con. Ce n'est pas grave. Donc là, vous voyez que notre ami a un buff d'attaque. De def et de psy. Donc c'est à lui qu'on va le prendre. C'est plutôt bien. Donc on va aller le chercher. Voilà. Voilà. C'est comme que j'ai oublié de le heal. Je suis désolé, je vais quand même mettre un elixir à 7 heures. Parce que j'ai un arraise et j'ai tapé le heal trop tôt. Donc là, bah. Voilà. Une table. Mais bon, Warrior Flight. Tellement OP qu'il n'y a pas de soucis. Donc en fait, bien vérifier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que notre ami n'est pas de buff. Et l'autre derrière, pareil. Donc là, bah du coup, hop. On se protège. On se protège. On se protège. On se protège. Tac, 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 tac. Et c'est de zéro. On fait son W. C'est parti. Dommage. Pas très mal. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et puis on va continuer notre travail de 17 vires. Tout doucement, tout doucement. Rien, vraiment. Rien, vraiment. Rien, vraiment. Rien, vraiment. Rien de difficile. Il ne va pas se permettre. C'est pas grave. Mais bon. Hop. Ils aiment bien taper 17 vires. Bon. Voyons le flight. Tu es là pour être tranquille. Si vous avez des TM, un petit conseil sur des bosses physiques comme ça. Mettez, si vous avez des TM de Zage par exemple, le D à 20 face qui est génial parce qu'en fait, il va vous en remonter. 20% si vous en avez. Si vous avez des trucs d'esquive pour voir le flight, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment intéressant. Quand il fait, quand il fait des esquives, en plus il cover, c'est hallucinant. Il devient intombable. Complètement stupide ce truc là. Là, on ne va pas se prendre la tête. On va faire carrément la barrière. On va le mettre. Tac, tac. Et c'est déjà. Il continue. Donc, ce n'est pas très intéressant. Désolé, mais bon, ça fonctionne très bien. Au moins, ça vous donne une stratégie pour passer le boss facilement. Là, je n'ai plus de chance. Et voilà, l'autre qui s'est rebuffé. Super. Vous voyez, je n'ai même pas mis un seul buff d'attaque, de quelque chose. Ce n'est pas dur. Un petit reste de tout le monde. Tac, voilà. Tout le monde, on va piquer. Toujours le même principe. On pique. Donc là, on est super bien buffé. On va voir ce que fait le OX sur l'autre là-bas. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Et, Setzer, soit sympa. Défonce tout. Tout sera gentil. Tac. Voilà, merci. Très bien, Monsieur Setzer. Très bien. C'est un peu long, mais ça fonctionne bien. Et puis, comme ça, vous faites toutes les récompenses. On en entend. Directement. Sans vous prendre la tête. Je vous rappelle, rapidement, on ne peut pas utiliser la magie verte. 5 ou moins OX. Donc, on a tout fait. Et on fait tout. En ce moment. Je n'ai pas un buff pour l'instant, les gars. Vraiment, on ne peut pas faire pire. Là, je trouve vraiment le Trial en mode... Je n'ai pas le Trial, d'ailleurs. Le Trial, d'ailleurs. Le Trial, en mode Easy. Pour que tout le monde puisse le faire. Certes, il faut un Setzer. J'espère que vous l'avez. Sinon, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Du moment que vous équipez en non élémentaire. Attention. Des attaques non élémentaires. Très important. Donc, des armes non élémentaires. Vous vérifiez bien sur vos armes que vous n'avez pas de vent. Ou je ne sais quoi. Et ensuite, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas très compliqué. Faites bien le cover avec notre ami là. Et Setzer. Et bien, Setzer continue. Il fait le taf. Le petit Setzer. Vous voyez qu'on tourne les deux en même temps. Donc, c'est plutôt cool. Notre ami Setzer, il est bien. Il fait le café, quoi. Il fait le café. Là, j'en ai bien. Il n'y a même pas besoin de me prendre la tête. Je vais mettre un peu de malin sur Setzer. Utilise, ça va mettre un peu de malin. Surtout. Je vais protéger. Et là, quand même. Je vais me recaler un cover. Et on continue le double D. Voilà. Là, au max. Il va me tuer. Non, il ne me tue pas. Il ne me tue pas. En plus, vous pouvez même avoir des unités qui meurs. Ça ne fait rien. Parce que ce n'est vraiment pas un problème. Dans cet event-là, vous pouvez m'ouvrir. Ça ne pose pas de soucis. Donc là, je vais quand même redébuffer la death de monsieur. Donc, je le laisse tranquille. Non, c'est là. Je laisse tranquille. Je le laisse tranquille. Et je répète. Notre ami. Voilà. Donc, le Dr. Seed est bientôt mort. Par contre, là, effectivement. Vu que je n'ai plus le buff. Il va évidemment tuer un. Mais ce n'est pas grave. On va raise. Donc là, comme on fait. Il y a plusieurs unités qui ne sont pas bien. On raise avec notre ami Warrior of Light. Comme on avait débuffé et cover. Il y a tout ce qu'il faut. On est prêt. En cas de mort. Et ensuite, avec la miss. On heal tout le monde. On vérifie qu'il n'y ait pas de buff. Pas de buff, pas de buff. Voilà. Donc, ils ont pas de problème. Il va se protéger. Ici, et Mercedes va se protéger aussi. Voilà. Hop. Donc là, il nous fait mal. C'est pas grave. On met tous les PV. Tag. Je remets le cover. Parce qu'il n'y a plus. Hop. Ils ont mal. Continue. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos, entre guillemets, où je vous fais les events à chaque fois. Comme ça, au moins, vous saurez facilement comment on les fait. Des moyens simples avec des 4 étoiles. Comme ça. Vous pouvez même prendre un ami. Un ami qui a un bon gros Orlando. Mais bon, là, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera que sur le Dr. Seed. Sur le Sam Fritt. Ça ne fonctionnera pas, la technique du Orlando. Parce qu'il est immune à la lumière. Notre ami Orlando. Par contre, si notre ami Orlando est équipé avec un Deathbringer, je peux vous dire que ça peut faire mal. Donc, à vous de vérifier. On va toujours bien regarder sur le boss. Quelles sont les armes et à quoi il est immune. Vous pouvez aller sur l'outil. C'est très facile. Je ne vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. Je vais attendre qu'il soit règle. Et maintenant, je vais lui mettre de la vie. Voilà. Disons. Il se protège. Mercelle se protège. Voilà. Alors. Pas de bœuf, pas de bœuf. Ok. Tranquille. Hop, gay. La lumière. Des bœufs, des fepsis. Notre ami utilisse. Alors, on met la vie à tout le monde. Hop. Il se protège. Versace, il se protège. Et c'est bizarre. C'est notre attaquant. On espère quitte à le fort. Voilà. Dommage, presque. Presque. Donc, c'est bizarre. Il va mourir encore. C'est pas grave. Je mets volontairement pas de bœuf. Pour rendre le combat plus difficile. Parce que comme vous avez sûrement des unités qui ne sont pas très stuff, comparé aux miennes. Du coup, ça vous montre que c'est faisable. Même avec des pas de bœuf, etc. Donc, je garde la défense, etc. Qui est complètement acceptable. Pas des trucs de ouf. Je monte pas à des 500, des choses comme ça. Donc, du coup, même si vous venez de commencer le jeu, si vous avez les bonnes unités, c'est vraiment faisable. hop, là, vous voyez, il s'est mis son truc. Donc, là, on est bien. Parce qu'on va pouvoir lui voler son bœuf. Parfait. Allez, on va lui voler son bœuf. Donc, la capacité du bœuf est vraiment bien. Parce que, voilà, vous avez vu, elle renvoie le bœuf directement. Donc, ça, c'est juste génial. Hop, ici, on va remettre un peu de vie, aussi. Allez, on espère qu'on va le terminer. Voilà, lui, il est fini. Pas de problème. Donc, là, on va devenir carrément plus simple. On colle canons. Il est gentil, parce qu'on a colle canons. Il n'y a pas de grand chose. Il n'y a plus besoin de tes bœufs. Il n'y a plus besoin de faire grand chose. Donc, là, on va répéter. On va faire le dégagement. On va voir si il fait quelque chose. Bon, frère du tout. Donc, on continue. Double D. Tranquillement, mais sûrement. Double D. Donc, là, la colle canons, on ne peut pas faire grand chose. Parce que, comme on est buffé, c'est plutôt bien. D'ailleurs, on a du PV. On met des PV, puis les autres. Voilà, tranquillement. Mais sûrement. Il faudra quoi qu'il y a. Donc, il va... Là, je ne suis plus buffé. Donc, j'aimerais bien le tuer à ce tour-là. Si ce n'est pas possible, tant pis. Je ferai un raise. Hop. Ah, ben, presque. Dommage. Je vais essayer de... Non, non, non. Il a sûrement buté. J'ai des heures. Ce n'est pas très grave. Ah, non. J'ai de la chance qu'il n'a pas buté. Donc, voilà. Tac. Donc, voilà, c'est fini. Donc, pour résumer, 5 unités, 4 étoiles. Pas de buff, rien du tout. Juste, voilà. Toujours avec Zon, bien récupérer ses buffs. Cover avec Warrior of Light. Et ensuite, attaquer avec 7 heures ou quelqu'un d'autre, mais sur du non-alimentaire. Très important, le non-alimentaire. Donc, normalement, en faisant ça en 10 minutes, à peu près, vous allez gagner. Donc, les récompenses suivantes, le mode de confiance, les 10 000 graviers, la résistance à la terre et le nihilite artificiel. Vous verrez ce qu'il fait. Il n'est pas terrible. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut les gars.